Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle d'essencement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Amdocs ? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre. En se basant sur les états financiers de la compagnie, je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je m'enlève le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo. Croissance des revenus ici, parfait, on aime ça. La croissance provient d'où ? Question à les poser, organique ou par acquisition ? Ici, marge brut, c'est bien d'avoir la croissance des revenus, mais est-ce que les marges brut sont au moins stables ? On va se dire que sur les 20 dernières années, c'est plutôt stable. Mais voilà, on a connu plus haut que ça précédemment. Toujours aller comparer avec les marges EBITDA si ça va dans le même sens. On a des marges EBITDA également qui sont stables sur les 20 dernières années. Donc, ça va, c'est correct. Donc, net income, free cash flow, est-ce qu'on va dans le même sens ? On constate net income, free cash flow, on met sur le même graphique. Les free cash flow sont légèrement plus élevés que les net income ici, pas de grand-chose ici. Donc, il faut toujours aller vérifier. Au moins, depuis 2019, ici, on a à peu près les deux qui parlent le même langage. Sur la dernière période, ici, les free cash flow sont juste plus élevés que les net income. Donc, il faut aller vérifier ça dans les rapports financiers. Mais j'aime déjà ce que je vois ici. Maintenant, est-ce que le nombre d'actions augmente ou diminue ? Il diminue, il rachète massivement ses actions ici, on aime ça. Maintenant, si elle rachète des actions ici à un bon prix, c'est encore mieux. Ok ? Donc, dette net sur EBITDA, inférieure à 5, on a du 0.1. Elle n'a presque pas de dette net ici. Elle n'a pas de dette net ici. Est-ce qu'on vérifie ça ? Voilà. On a du 65 millions de dette net. C'est parfait. Donc, on n'a rien du tout ici. Donc, du point de vue évaluation ici, le marché paye combien de fois les bénéfices en moyenne ? Alors, pour ce business-ci, on ne s'en rend que 15 et 20 fois les bénéfices. Vu le niveau de croissance qu'on a présentement ici, c'est un business qui pourrait s'échanger entre, disons, 15 fois les bénéfices. Je suis même très pessimiste. Entre 20 et 15 fois les bénéfices. Enfin, disons, 20 et 17 fois les bénéfices. Donc, d'accord. On va se dire ça comme ça. Donc, en moyenne, le marché, lui, il paye combien ? Et quand le marché paye des multiples moins élevés, surtout pour ce type d'entreprise, posez-vous la question pourquoi ? Ici, on constate 15 fois les bénéfices en moyenne. Ok. Pourquoi ? D'accord ? Est-ce que nous avons un business qui meurt ? Est-ce qu'il est situé dans des zones bizarres ? Est-ce que le pricing pourrait être de moins en moins élevé ? Bref, il y a un ensemble de questions à poser derrière. Parce que si c'est 15 fois les bénéfices alors que la raison n'est pas justifiée, je pense que c'est une bonne chose que l'entreprise continue à racheter ses actions. Donc, en termes d'évaluation, ça donne quoi ? Amdox. Amdox. Alors, je ne la connais pas. Moi, je regarde les chiffres uniquement. Ok. Maintenant, si ça vous intéresse, parce que les chiffres ici sont intéressants. D'accord ? Emery, voilà. Gains, voilà. C'est ça. C'est d'abord situé dans des zones bizarres. Donc, il faut aller vérifier ça ici. C'est peut-être une compagnie américaine. Mais c'est un paradis fiscal. Je pense qu'ici, ça doit être une entité dans le... Ça appartient ici au Royaume-Uni, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas. Bref, on n'est pas là pour ça. Alors, vu que c'est un business assez prévisible, que je peux payer à peu près le marché, paiement 15 fois les bénéfices ici. Au prix actuel, est-ce que cette compagnie-ci est correctement ou... Est-ce que cette compagnie-ci est correctement ou... Disons correctement. Est-ce qu'elle est surévaluée, sous-évaluée ? On va vérifier ça ici. Donc, vu que nous avons un business prévisible, qui n'a pas de dette ici, à 15 fois les bénéfices, nous allons appeler un business qui pourrait s'échanger aux alentours de 118 dollars l'action. 15 fois les bénéfices. Et je rappelle une chose. On me demande de payer ici 7,88 dollars un business... Non, on me demande de payer 88 dollars un business qui pourrait me rapporter 7,88 dollars. C'est un rendement de 8,95%. On aime ça. Ok ? Parce que rappelez-vous, à 15 fois les bénéfices ici, ça représente un rendement de combien ? 6,66%. Ok ? Donc, par rapport au prix actuel, c'est très intéressant. Si le marché nous propose ici cette compagnie-ci, cette compagnie à 118 dollars d'ici 2026, ça fera à peu près une croissance moyenne de 11%. D'accord ? En prenant en considération maintenant le dividende, il est de 1,98. Si l'entreprise veut, elle peut payer 6,88% ici aujourd'hui. Donc, c'est un dividende qui est assez safe. Il y a de grandes chances qu'il continue à croire. Maintenant, est-ce que le business de l'entreprise vous parle ? Ce sont des questions à aller poser avant d'investir sur cette compagnie-ci. En tout cas, moi, j'aime bien ce que j'ai vu ici. Enfin, j'aime bien ce que je vois présentement sur cette compagnie. Ceci n'est que mon point de vue est non un conseil d'investissement. Rappelez-vous, en lien dans la description de la vidéo, vous avez là le service top premium où vous pouvez faire des demandes d'analyse quantitatives et où je partage également généralement des entreprises qui, moi, me semblent sous-évaluées. Donc, je lis les rapports financiers, j'écoute les conférences calls et je vous présente une note d'analyse. Ok ? Ainsi que les notes de suivi des entreprises précédentes parce qu'il ne suffit pas de présenter l'entreprise ici. Il faut également faire le suivi tant que le scénario de départ est toujours d'actualité. Je ne vous promets aucun rendement. D'accord ? Donc, si l'entreprise vous intéresse, si je vais proposer une entité ici, si elle vous intéresse, vous lisez les rapports financiers et si vous avez des questions, on est là pour y répondre. D'accord ? Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.